bonjour à tous et oui aujourd'hui c'est la maman c'est pas Charline car je voulais partager avec vous un tuto masque en tissu sans machine à coudre et sans élastique donc j'ai emprunté la chaîne de Charline pour partager avec vous ce tuto facile rapide car je ne suis vraiment pas une couturière donc soyez sympa et je vous dis à tout de suite bonjour à tous on se retrouve aujourd'hui pour je partage avec vous comment faire un masque en tissu sans élastique et sans machine à coudre donc tout d'abord il nous faudra deux carrés ou de différents modèles ou les mêmes moi j'ai pris les mêmes de 20 cm sur 20 voilà moi c'est d'un vieux t-shirt puisque j'avais plus de tissu et en boutique il y en a plus beaucoup non plus donc deux carrés de 20 sur 20 que vous allez mettre l'un dos à l'autre suite on va venir repasser les deux morceaux de tissu déjà un je vais faire le deuxième et on se retrouve après alors j'ai préparé mon aiguille et mon fils car on va venir coudre les deux morceaux donc ensemble en haut et en bas pas sur les côtés un juste en haut et en bas donc je vais venir coudre je vais laisser à peu près 1 cm là et je vais venir coudre tout ça ici et en bas pareil 1 cm à peu près que je vais coudre ici donc vous faites les points que vous voulez parce qu'après de toute façon on ne le verra pas ainsi que la couleur du fil c'est pas c'est pas dérangeant puisqu'on après on les verra pas on va venir retourner le tissu donc je vais coudre le haut et le bas je vous dis à tout de suite dont la première couture du bas est fait je ne suis pas du tout couturière je me suis mis pour faire des masques pour mon entourage donc ne critiquez pas je ne suis pas du tout couturière je fais des points aller-retour pour bien que ça tienne donc là je vais faire le haut maintenant on va venir retourner de façon à ce que les coutures soient à l'intérieur toujours en laissant ce qu'on a cousu en haut et en bas voilà passer un petit coup de fer de nouveau pour bien afflatir nos coutures voilà alors maintenant nous allons faire des petits traits sur le sur les tissus cousu donc à l'aide d'une règle et d'un crayon ou alors des épingles si vous en avez moi j'en ai pas quand je vous dis je suis pas couturière alors en partant du haut là à 2 cm et 2 et demi vous allez faire un petit trait où vous mettez une épingle donc à deux centimètres et demi du haut un petit trait puis un autre trait à 7 cm donc 2,5 et 7 cm on va faire ça à droite et en faire ça aussi à gauche donc 2,5 et 7 donc où vous mettez des petites épingles tout le long ou vous faites comme moi un petit trait on va venir retourner le futur masque et on va faire pareil de l'autre côté à 2,5 un petit trait ainsi qu'à 7 l'autre côté également 2 cm 2,5 2 cm pardon et 7 voilà alors une fois que c'est fait on va venir prendre ici le petit trait du 7 cm d'un côté et d'un autre qu'on va venir replier sur le petit trait du 2 cm et demi voilà comme ceci et on va venir y passer un petit coup de fer toujours pour bien donner la forme du pli ne vous inquiétez pas le masque est presque fini et on va venir faire pareil de l'autre côté donc vous retournez votre masque avec votre pli donc que vous avez fait en bas et vous faites la même chose le trait du 7 cm vous allez venir le mettre sur le trait du 2,5 voilà comme cela après vous venez ajuster si vous voyez que c'est pas bien droit vous venez ajuster votre tissu on va repasser un autre coup de fer pour bien former les plis donc ça ce sera le devant du masque voilà devant qu'après vous pourrez bien mettre ça sur votre nez et ça sur le menton ensuite on vient retourner le masque donc derrière ça doit faire ça ça ce sera ce qui sera à l'intérieur du masque côté bouche voilà maintenant on va venir faire les élastiques comme je vous ai dit au début je n'avais pas d'élastique alors pour ce faire vous prenez un collant c'est un collant ma fille n'a jamais mis voilà et vous allez venir et découper deux bandes de à peu près un centimètre une bande pour chaque côté du masque donc voilà ce que ça donne j'ai déjà coupé les deux bandes voilà donc voici une bande une bande en élastique pardon vous étirez bien en général ils sont trop grands donc ce que vous faites au moins que vous dépend de la personne vous faites un nœud sur la bande de collant que vous avez coupé de toute façon on ne verra pas donc vous inquiétez pas on vient faire un nœud comme ça pour qu'au moins ça puisse être beaucoup moins large car le collant s'étire quand même beaucoup donc le nœud on va le laisser à l'intérieur bien sûr donc de ce côté là du masque pas de l'autre côté et puis on va venir replier les bords ici d'à peu près 1 cm comme ceci avec bien l'élastique à l'intérieur il va falloir venir coudre donc les deux morceaux ici bien au bord surtout ne prenez pas l'élastique n'allez pas coudre l'élastique avec le tissu car il ne sera plus amovible on pourra plus le bouger donc des deux côtés il va falloir faire ça donc l'élastique à l'intérieur on replie à peu près d'un centimètre et on va venir coudre à la main puisque moi je n'ai pas de machine donc bien ramasser l'élastique comme je vous ai dit pour pas le coudre avec donc on va venir coudre ici tout le long voilà et faire pareil de l'autre côté donc c'est parti donc voilà j'ai donc cousu les deux replis du masque sans coup d'élastique comme je vous ai dit et surtout sans coudre l'autre côté du masque parce que ça ne ferait pas très joli si on voyait les coutures ici donc bien faire attention à ça aussi donc vous voyez l'élastique après s'il est trop grand vous pouvez toujours découper ici faire un petit nœud et avec une épingle à nourrice vous repasser dedans ou même changer tout simplement d'élastique si ça vous convient pas c'est justement pour ça que je vous ai dit de pas coudre l'élastique pour pouvoir laisser un endroit pour passer un autre élastique le changer avec une épingle à nourrice donc voilà le masque est terminé comme je vous ai dit c'est pas mon métier mais je voulais partager avec vous ce que j'étais en train de réaliser pour mon entourage et ma famille donc quand vous allez le mettre sur votre visage donc ici vous allez pouvoir le monter pour mettre sur votre nez et en bas sur votre menton et bien sûr c'est lavable vous pouvez le garder jusqu'à 3 à 4 heures par jour bien le laver et le remettre voilà donc voilà ce que ça donne donc comme je vous ai dit bien baisser le bas pour le menton et le haut pour le nez donc voilà j'espère que vous aurez aimé ce tuto et je vous dis à bientôt prenez soin de vous et bon courage à tous bisous bon courage à tous Sous-titrage ST' 501